... Marie-Pierre Vieux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes en campagne pour les Européennes. Vous avez fait une halte à Lourdes ce soir. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous avez bien sûr plusieurs casquettes, mais vous vous présentez aux Européennes sous la manière du Front de Gauche. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, pour battre la droite, c'est la première question, que ce soit à l'échelle de la France avec Sarkozy ou à l'échelle européenne avec Barroso, je crois qu'il faut de l'union à gauche. Et donc le Front de Gauche, c'est l'idée d'une unité, d'un rassemblement, d'un rassemblement autour d'un contenu. Et le contenu a une antériorité positive. C'est qu'en 2005, rappelez-vous, on a voté sur un traité constitutionnel européen. Et dans notre pays, le nom a gagné. Ce n'était pas un nom de repliement, c'était un nom qui appelait à construire une autre Europe, sorti des bases libérales, de cette concurrence libre et non faussée, qui fait la logique européenne. Et donc on s'est dit, on va travailler à partir de ce matériau, qui était 2005, et on va travailler avec tous ceux, et tous ceux à gauche qui voudront bien en être. Donc ce Front de Gauche, c'est le Parti Communiste. C'est le Parti de la Gauche, qui est connu à travers son leader, qui est un nouveau parti, mais c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader, qui est tête de liste sur notre région. C'est donc un parti beaucoup constitué d'anciens socialistes, mais qui, aujourd'hui, essaie de faire autre chose. C'est une fraction du NPA ou de la LCR, qui s'appelle la Gauche Unitaire, avec un représentant local, qui est Denis Domas. Et puis, au-delà de l'addition de ces courants ou de ces partis politiques, eh bien, c'est des syndicalistes, c'est des intellectuels, comme aujourd'hui Debré ou Chamoiseau, qui s'engagent au plan national, qui disent, eh bien, il faut battre la droite, il faut travailler à une autre Europe, sortie des fondations libérales, travailler à une Europe des services publics, à une Europe de la solidarité, à une Europe de l'emploi et de la hausse du pouvoir d'achat, à une Europe des droits. Vous disiez précédemment à la personne qui était avant vous, M. Domas, que les gens ne s'intéressaient pas. Vous regardez un petit peu la télé. Qu'est-ce que vous leur direz pour les convaincre à venir voter, donc, le 7 juin ? Moi, d'habitude, je convainc en essayant de donner envie, mais je pense que le premier argument, en même temps, c'est un argument de peur. Moi, je crois que le premier argument, c'est dire, ne vous laissez pas voler un scrutin. Vous voyez, aujourd'hui, on est encore en journée d'action, on est le 26 mai, et il y a des milliers de personnes qui ont manifesté tout aujourd'hui, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des salariés d'EDF, de l'hôpital, de la SNCF, que ce soit des gens qui travaillent dans des PME, et qui en veulent à Sarkozy des choix qu'il fait en ce moment. Eh bien, si rien ne change, que ces gens ne vont pas voter le 7 juin prochain, on peut se retrouver, au sort du 7 juin, avec l'UMP, avec Sarkozy, avec la droite, qui arrivent largement en tête de cette élection, et qui disent, très bien, j'ai la légitimité populaire, je continue mes réformes. Et mes réformes, eh bien, c'est la semaine à 65 heures, qui est aujourd'hui sur la table du Parlement européen, c'est le travail de dimanche, et c'est de nouvelles privatisations. Donc, je crois que ce premier argument, il est valable. Ne vous laissez pas voter ce vote. Le deuxième argument, il est plus politique au niveau de l'Europe, et il s'adresse plus à la gauche. C'est, regardons à gauche, comment vraiment créer une alternative par rapport à la droite. Et force est de constater qu'à ce niveau-là, eh bien, même si le PS nous dit l'alternative, c'est nous, à 97% aujourd'hui, au Parlement européen, ils votent la même chose que la droite. Sur l'énergie, par exemple, il y a 15 jours, ils ont voté la directive européenne qui aboutit à privatiser ici, EDF, EGDF, et c'est le cas sur beaucoup d'autres sujets. Eh bien, pour une fois, le 7 juin, il y a un tour, une proportionnelle, voter utile, donc voter front de gauche pour une vraie politique à gauche. Et puis, troisième argument, c'est l'unité. C'est-à-dire que nous, on est à la fois très radicaux dans les choix qu'on veut faire à gauche et à la fois, on veut une main tendue de toute la gauche. On veut que toute la gauche s'unisse pour battre la droite. Simplement, il faut qu'elle s'unisse sur un vrai contenu de gauche. Et c'est ce qui nous différencie du NPA. Comme dit Mélenchon, le NPA, c'est le vote solitaire, le front de gauche, et c'est le vote unitaire. Et je crois que ça, c'est une véritable raison de voter pour nous, le 7 juin. Donc, on essaie de travailler sur tout ça. C'est une élection qui n'intéresse pas beaucoup de gens et pourtant, il y aura beaucoup de candidats. Parce que je crois qu'on le sait tous, aujourd'hui, on traverse une grave crise politique. La crise, elle n'est pas qu'économique ou sociale. Elle est aussi une crise de confiance dans les institutions, dans les politiques dont je suis, de toute manière, je l'assume. Donc, quand il y a ça, il y a éclatement. Chacun veut donner son petit son de cloche. Il y a des listes communautaristes. Il y a des listes pour rien dire, d'ailleurs. Il y a des listes d'extrême droite ou d'extrême gauche. Je crois que dans ce cas-là, il faut essayer d'être, comment dire, de chercher le vote utile, mais utile au sens d'esprit de suite. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on a un parti de Parti communiste qui existe, qui fait un choix de rassemblement. On nous connaît, on nous valide au quotidien. Pour ma part, je suis une élue, qu'on nous juge sur ce qu'on est et sur la manière dont on portera la voix populaire au sein des institutions. Si les gens veulent le plus de renseignements sur le contenu de votre programme, comment peut-on faire vraiment ? Alors, vous pouvez téléphoner au 05 62 93 12 67. C'est le local Front de Gauche au niveau du département. Et puis, vous pouvez chercher sur Internet Front de Gauche ou Front de Gauche 65 ou taper, parce que c'est quelqu'un de célèbre, même plus, non ? Jean-Luc Mélenchon et vous trouverez des renseignements. Autrement, vous pouvez également taper Marie-Pierre Vieux, mais alors, corps un peu moins connu. Marie-Pierre Vieux, merci de nous avoir encore laissé quelques minutes. Merci à vous. Et bonne campagne. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501